... Placé sous le haut patronage de M. le Président de la République, cette fête commémora, le 19 juin 1955, aux arènes de Lutèce, le cinquantenaire de la méthode naturelle et les 80 ans de son auteur. La méthode naturelle s'adresse à tous, aux enfants ou aux adultes, aux hommes ou aux femmes, aux apprentis comme aux marins, aux pompiers, aux soldats. Il suffit de l'approprier convenablement. Les enfants des cheminots, des centres de trappe et du bourget effectuent ici une leçon où l'aspect éducatif domine. Il s'agit de développer et d'éduquer ces garçons par des exercices diverses. Courses, quadrupédies, réchappes, équilibrisme, grimper. Toute la gamme des allures naturelles se développe et se déroule. Le souci de lutter contre un obstacle réel éclate dans tous les exercices de la méthode naturelle. Le saut de mouton, exercice récréatif, est également utilitaire. Quant à ces élèves de l'école des métiers du bâtiment de Paris, ils exécutent des évolutions sur échafaudage, des passes, des descentes au mât, tous gestes assurants par la suite, capacité professionnelle et sécurité personnelle. La lutte est un exercice qui plaît considérablement aux enfants, surtout quand elle est aussi amusante que celle-ci. Les sauts périlleux par-dessus le cheval donnent l'impression amusante de l'acrobatie. La parade du moniteur les rend sans danger. L'apaisement, le retour au calme, s'exécute dans les conditions habituelles. Exercice respiratoire, marche avec champ pour le contrôle de l'essoufflement, pas cadencée finale. Un intermède. Les exercices d'attaque et de défense peuvent donner lieu à des luttes conventionnelles, la lutte bretonne ou le judo par exemple, dont voici quelques prises démontrées par deux ceintures noires. C'est une adaptation sportive de la défense naturelle. Les élèves moniteurs du centre d'entraînement physique de l'armée d'Antibes présentent une leçon où l'aspect spectaculaire est particulièrement soigné. Le travail d'équipe s'impose quand il s'agit de manœuvrer cette poutre qui va servir à des exercices divers de jonglage, de lancée, mais aussi à des exercices de grimper ou de franchissement d'obstacles ou à ce passage d'un portique humain. L'équilibrisme, le grimper, le lever, le lancer, le porter se succèdent harmonieusement. Les scouts de la région parisienne utilisent eux des exercices du même type pour d'autres destinations. Le scoutisme est une application pratique des enseignements hébertistes. Les élèves-moniteurs du Centre d'éducation physique de la marine de Saint-Mandrier-Toulon présentent une leçon classique de la plus extrême rudesse. Voici la mise en train avec une course demi-tour. Plaquage. Envolé. Toute la gamme du dérouillement se trouve là. Observez le contre-effort ou retour sur les bases latérales. Cet exercice de ramper se poursuit par une marche en appui quadrupédique. Leur ramper peut également se faire sur le dos sur le flanc et la quadrupédie peut aussi être dorsale ou costale. Ces réchappes en culbute sont destinées à parer une mauvaise chute. des perches remplacent la barre fixe absente. Et ces jeunes gens se rétablissent par renversement. Les portées, les seaux en profondeur se font avec les moyens du bord, environ, obstacles humains. témoins se sautent-moutons tandis que le lancement de la bouée vient nous rappeler qu'il s'agit de marins. Exercice respiratoire coupant le travail avant cet exercice de portée extrêmement pénible et ce chargement d'un sujet inanimé qui est d'une très grande difficulté. Le portée sur les reins qui suit, par contre, est extrêmement pratique. mais voici des exercices de lutte, de boxe, voire même de jiu-jitsu, cocktail d'exercices de défense naturelle par excellence. Ici, le style fait place à l'entrain, à l'enthousiasme, au mouvement, donnant ainsi à la leçon sa vie intense, ses aspects rustiques et utilitaires, son effet foncier incontestable. Effet foncier que cette course finale augmente et amplifie. diversion au ralenti. Diversion au ralenti. Ces exercices acrobatiques, ces exercices de main à main sont un mélange, un assemblage de quadrupédie, d'équilibrisme, de portée. C'est une illustration artistique et sportive des allures naturelles précitées. La foule apprécie ce spectacle donné par l'association sportive de la préfecture de police. Les artistes de cirque comptent parmi les mieux entraînés des athlètes professionnels. Entre maintenant, les élèves professeurs femmes de l'école normale supérieure d'éducation physique. Elles vont exécuter une leçon où la dominante souplesse et la dominante élégance sont remarquables et ont été remarquées. Voyez le ciseau en poursuite et le saut de mouton plus au fond plus au fond le passage d'un obstacle par-dessous à nouveau par-dessus en ponter. À nouveau, par-dessus, en ponter. sous une forme sous une forme plaisante, ces exercices de portée en bascule dorsale donnent une force lombaire intéressante et ces bons d'allonges d'allonges améliorent la détente. Conclusion symbolique de cette fête. Le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, chargé de trois missions principales, incendie, asphyxie, sauvetage, dont un détachement présente, une leçon d'entraînement physique adaptée. Quel carousel impressionnant des voitures d'incendie. Au centre du terrain, les quatre chefs de vagues et l'officier commandant la leçon. La mise en train s'exécute, comme toute la séance, en tenue de feu, casque, veston de peau, pantalon de drap et bottes, le tout pesant la bagatelle de sept kilos. La mise en train est active. La dominante secondaire vitesse préside à cette leçon, comme à toutes les interventions des sapeurs-pompiers. Par exemple, un obstacle surgit à l'improviste il s'agit de l'éviter. Cette esquive doit être brutale, rapide, instantanée, le plaquage également, car il faut se protéger s'il y a menace d'explosion. Cette leçon est exécutée par des sapeurs-pompiers qui ne sont pas spécialistes de l'éducation physique. Ce ne sont pas des moniteurs, ce sont des sapeurs-pompiers durant. Voici un saut curieux. Le sujet a raté l'appel. Il risque de tomber. Alors, il boule, il roule sur l'obstacle pour éviter une chute dangereuse. L'entraide est à la base du travail du sapeur-pompier. Aussi bien, ce saut de flanc est-il paré par un camarade. Le grimper est, après le porter et la course, un des exercices fondamentaux pour le sapeur-pompier. Voici l'escalade d'une plateforme. Le sapeur portant une cordelette en bandoulière, puis un grimpé à l'échelle à crochet, échelle verticale, suivi du lancé de la commande aux camarades restés au sol qui exécutent à leur tour la même escalade. Tout cela pour arriver à établir des lances sur un point élevé ou à sauver des personnes. Là, un exercice fréquent, le saut en profondeur, lui-même paré par une chute en roulade. La chèvre, appareil pesant 60 kilos, est destinée à lever de lourdes charges. Sa manœuvre se fait par équipe. elle doit s'exécuter rapidement. La chèvre peut être dressée et abattue ensuite pour être transportée plus loin. Malgré l'apparence, aucun souci d'ensemble n'existe dans cette leçon qui se termine par quelques applications pratiques du service d'incendie. Nous voyons ici un sauvetage, les prémices d'un sauvetage plus exactement, sur une plateforme correspondante à un troisième étage, tandis que la lance du premier secours a déjà coupé les flammes. un sauvetage et de l'étoile de l'étoile. Parfois, il faut atteindre un point très élevé. Le pompier utilise alors la grande échelle. Celle-ci à 32 mètres. 32 mètres. Il faut être sûr de soi pour monter à cette hauteur. c'est pourquoi l'on exige que les exécutants aient fière allure et bon équilibre. Car les sapeurs-pompiers doivent être rompus à tous les exercices. Songez qu'à Paris, l'an dernier, ils ont été appelés 30 000 fois. Leur rôle est noble et leur entraînement physique répond vraiment à la belle devise d'Hébert être fort pour être utile. Être fort pour protéger autrui. Être fort pour secourir son prochain. de la suite. Sous-titrage